Musique Un petit drone monte doucement. Tout le monde retient sa respiration. Ce drone muni d'une caméra examine tous les détails de deux mâts du drapeau dans un angle de prise jamais vu auparavant. Ces deux mâts de drapeau dressent ici leur posture imposante depuis plus de 200 ans. Quelqu'un repère des formes de caractère dans une image vidéo fournie par la caméra du drone. Pourrait-on élucider le mystère de SEMA ? Le bourg de Chaudienne fait partie du district de Chaudzi situé à l'ouest de la province du Ronan. Musique Les premiers rayons du soleil réveillent ce petit bourg à la beauté classique. Ces deux mâts s'érichent calmement dans le centre du bourg depuis 200 ans. Musique Les deux mâts de drapeau sont hauts chacun de 17 mètres, soit la hauteur d'un bâtiment de 6 étages. Un motif de dragon enroulé autour de la partie moyenne de chacun des deux mâts fut finement réalisé. A ce que l'on dit, ces mâts auraient été coulés verticalement. Ce qui est encore plus épatant, c'est que par rapport aux deux autres mâts de drapeau en bois d'à côté, et qui portent chacun un drapeau, les deux mâts en fonte de fer n'ont jamais porté aucun drapeau. Pourquoi ? A quoi servent-ils en fin de compte ? Musique Musique D'aucuns disent que la raison d'être des mâts de drapeau de Chaudienne tient beaucoup à la disposition singulière de ce petit bourg. En effet, cette petite cité disposait dans l'ancien temps de neuf portes. Or, dans l'histoire de la Chine, seules les cités impériales comme Beijing, Nanjing et Xi'an jouissaient de cette prerogative impériale. Pourquoi un petit bourg antique retiré et loin des grandes villes a-t-il pu en bénéficier ? Musique Dans une rue antique, un bistrot appelé Chellelio, se trouve en face de l'une des neuf portes de Chaudienne. C'est le passage obligé des touristes. Le patron du bistrot invite les clients désireux de déguster son vin à boire, trois verres d'un seul trait. Celui qui tiendra bien l'alcool pourra continuer à boire à crédit. Musique A l'entendre, nous frémissons aussi de désir de tester notre capacité à tenir l'alcool. Il a brownie, c'est un peu l'alcool qui s'est désiré. Musique Ce vin n'est pas fort en réalité. En agissant de la sorte, le patron veut faire connaître le passé dont il est fier de son bistrot chez les Lyo. Le voici. Dans les dernières années de la dynastie des Han de l'ouest, Lyo Sio, l'un des membres de la famille impériale déchue à cause de l'usurpation du trône par Wang Mang, arrive un jour dans un petit bourg nommé Xinglong. Dans son vagabondage pour fuir une poursuite mortelle. Il a bu dans un petit bistrot pour noyer son chagrin dans le vin. Soudain, l'enseigne drapeau portant un gros caractère, Lyo, de ce bistrot, attira son attention. Lyo Sio, l'un des membres de la famille, Lyo Sio, et les autres membres de la famille. L'usio, après son avènement sur le trône, se souvenant du bistrot récipiendaire du mérite impérial, ordonna de repâtisser le Bistrot Singlong Bistrot Créancier ou Chaudienne en abréviation. Mais en réalité, l'éma de drapeau en fer de Chaudienne avait-il vraiment des liens avec L'usio ? D'après Sudong, spécialiste en histoire et en culture de Chaudzi, cette belle légende qui se transmet depuis longtemps rend l'éma de drapeau en fer délectable. Mais d'après ce qui a été consigné par écrit dans des documents, ces mains ont été fabriquées beaucoup plus tard. « C'est un peu de travail. J'ai été éclaté par la décation de Chaudienne de Chaudienne. Il y a eu des deux des deux des deux. C'est le plus grand. Il y a un peu de vie. C'est un peu plus grand. 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 Dans l'ancien temps, comme de nos jours, en Chine comme à l'étranger, un mât de drapeau est destiné dans la plupart des cas à porter un drapeau pour transmettre un effet visuel et sensibiliser les gens. Les formes de mât de drapeau ne sont pas compliquées. En Chine, dans le sud de la province du Fouzienne, cette sorte de mât sculpté était destiné à inciter en exemple les lauréats des examens impériaux de telle ou telle famille. Selon une autre légende, la raison d'être des mât de fer de Chodienne renvoie aux prouesses d'un grand maître des arts martiaux. Chodienne, regroupée dans le temps de nombreux pratiquants d'élite des arts martiaux. Les amateurs de la boxe Xin Yi s'y assemblaient souvent pour améliorer leur technique. Sous la dynastie des Qing, Dai Erlu, grand maître de renom national de la boxe Xin Yi, assumait à Chodienne la fonction de chef des gardes d'escorte. A ce que l'on dit, ce paladin faisait peur à tous ses adversaires. Selon ce qui a été rapporté dans des documents, les deux mâts de drapeaux en fer existaient avant l'arrivée de Dai Erlu à Chodienne. Celui qui put faire venir un grand paladin comme Dai Erlu et ériger deux mâts de drapeaux étranges était certainement une personnalité pas comme les autres. De nos jours, nous pouvons toujours voir des magasins plusieurs fois séculaires à Chodienne. Chacun d'entre eux possède une légende commerciale. Il y a 300 ans, des anecdotes autour de la richesse se déroulaient avec fracas dans le petit bourg de Chodienne, à l'époque où le commerce n'était pourtant pas apprécié. Le premier ministre, c'est le groupe de Chodienne de Chodienne qui a disponibles en fait des années dans tous les siècles. C'est-à-dire que les gens sont plusables. Les gens sont en train d'un Les arrangements sont en train de Thun Ça a été en train d'amוה, dans le contexte de thun Les sommets sont en train d'am godt Le organise de la situation Le taken des armes thioyens est en train de l'afre Parmi de nombreux magasins, le magasin de thé d'Achangjong occupait une place de choix. Il y a 300 ans, sous le règne de l'empereur Yongzheng des Qing, un négociant du Shanxi s'est rendu dans ce petit bourg de la plaine centrale. Il commença à y édifier son royaume commercial par l'ouverture d'un magasin en tenant compte des conditions géographiques locales privilégiées et de la possibilité d'expansion de ses affaires à l'échelle nationale. Ce négociant s'appelait Changwanda, une personnalité représentative des hommes d'affaires du Shanxi sous la dynastie des Qing. Le bourg de Shodian deviendrait grâce à lui une importante plaque tournante du commerce du thé. Le mont Wui était le point de départ situé au sud de l'ancienne route du thé et Thiacre-Trou était son terminus au sud, à la frontière Sino-Russe. Si Changwanda positionna Shodian comme un passage obligé, c'était parce que ce petit bourg était situé sur un nœud du transport fluvial et du transport routier. Les marchandises provenant du sud par voie fluvial devaient y être transbordées vers la route et les marchandises provenant du nord par la route continuaient à cheminer vers le sud. De nos jours, on peut encore voir des blocs de pierre. Ce sont des poids de balance et talons utilisés pour peser des marchandises. Les marchandises Le commerce prospère apporta d'énormes richesses aux hommes d'affaires du Shanxi. Ce grandiose complexe architectural d'Apara, abritant le foyer de l'association des compatriotes du Shanxi et du Shanxi, révéla parfaitement leur enrichissement. Ce complexe fut conjointement construit par les hommes d'affaires du Shanxi et du Shanxi. Les gigantesques travaux de construction se sont étalés sur 136 ans, sous le règne de six empereurs des Qing, soit allant de l'empereur Jia Qing à l'empereur Guangxu. Le financement s'éleva à plus de 800 000 tels d'argent métal. Même l'impératrice douarière Tzu-si teinte à présenter ses félicitations à l'occasion de l'inauguration du dit complexe. A l'intérieur du foyer, le mercantilisme est omniprésent. É игрée à l'ˋdeť服ul d'affaires de l'ission, Il s'agit d'affaires d'affaires qualificatives de animaux Il s'agit d'affaires culprη Après l'inc 멤버alla de clip de l'affaires, C'est l'intour de porte et ses embases sculptés de motifs de collier de Sapec, ainsi que ses statues en bois sculptés d'or, illustrent la fierté des négociants Nanti, Dushanxi et Dushanxi. Cependant, ils se cramponnaient obstinément à leur philosophie concernant la réussite. Après l'achèvement des travaux du complexe architectural, on s'est aperçu qu'il restait 3000 taels d'argent métal. Sans donner la moindre opportunité à aucune considération égoïste, les chefs de guildes, ayant droit, ne tardèrent pas à prendre une décision. Affecter la somme à la construction de deux mâts de drapeaux de four d'enfer à ériger devant le foyer, une telle décision relève désormais de la postérité. La mort est centré d'espoiré dans la construction de catholicité et en un état des embases de la production de l'RCN. Il n'est pas dans un état de construction. Il n'est pas de croyal. 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 Il n'est pas encore un état qui est aébouc chouïlé. D'après Sudong, les deux mâts furent coulés avec une méthode ancienne à jamais perdue. De nos jours, on n'arrive pas à identifier tous les détails du chapiteau du mât, même depuis le pavillon Xuanzian, qui se trouve le plus proche des mâts. La chambre de commerce de Shodian a fait ériger ces mâts il y a 300 ans, tout en y laissant un mystère. Elle souhaitait qu'ils soient placés non seulement devant le foyer de l'association des compatriotes du Shanxi, mais aussi du Shanxi. Quel mystère peut bien receler ce chapiteau du mât ? Nous invitons les aéromodélistes du district de Shodsi à nous aider à élucider ce mystère. Le petit drone grimpe doucement à une hauteur de 15 mètres, tout près du chapiteau du mât à gauche. On aperçoit soudain deux caractères, d'AI, honnêteté, dans une image vidéo fournie par la caméra du drone. On repère aussi deux autres caractères qui signifient scrupuleux. Un motif de sabre est superposé à chacun de ses caractères. Pourquoi tant couler les mots honnêteté scrupuleuse sur le haut des deux mâts ? Beaucoup d'animations régnaient dans le pavillon suenzienne les jours de fête. Sur la scène du pavillon, on jouait des spectacles d'opéra populaire, yue diao, très appréciés, originaires du Shanxi et mêlés de mélodies locales. A l'époque, on jouait très souvent des spectacles dans le foyer de l'association des compatriotes du Shanxi et du Shanxi, mais parfois aussi comme un moyen de punition. Car au terme des règlements de la profession, les commerçants transgresseurs étaient tenus de faire venir à leur frais une ou plusieurs troupes de théâtre pour se produire pendant trois jours consécutifs. C'était là la punition la moins sévère. C'était là la punition de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Les commerçants en tant qu'est-ce qui sont plus importantes. Les gens ne vont pas déroulant, et il faut toujours à pouvoir faire venir à l'équipe de l'équipe. Tout ne pas à l'étre à l'équipe de l'équipe, on ne peut pas d'écouter les dé initiatives, l'équipe de l'équipe. En coulant les mots honnêteté scrupuleuse sur le haut du mât, on voulait dire aux gens du métier d'apprendre par cœur ceci, le principe directeur du comportement de l'homme et l'honnêteté. Celle-ci constitue en elle-même le mystère de la grande réussite des négociants du chânsis et du chânsis. Et alors, quelle est la signification que revêt ce motif de sabre superposé au caractère honnêteté scrupuleuse ? Zhang Guofu est un forgeron qui fabrique des sabres. Il est le plus célèbre du district de Shëtsi. C'est le métier de sa famille depuis plus de 200 ans. Ses aïeux étaient des migrants originaires de Dahua-Chu, district de Hongdong, province du chânsis. Lui-même appartient à la sixième génération de ses migrants. Le forgeage du sabre est son fort. Les Zhang avaient participé à la fabrication des mâts en fonte de fer. Le motif de sabre est une œuvre des Zhang. Le motif de sabre est un peu de temps. Le village natal de Guan Yu se situe dans le Shanxi. Les négociants du Shanxi nourrissaient un sentiment particulier envers Guan Yu. Sous la dynastie des Qing, le foyer de l'association des compatriotes du Shanxi et du Shanxi était aussi un lieu de culte de Guan Yu. Un sabre guanggong est placé derrière le foyer. L'histoire du Les deux mâts de drapeau en fonte de fer de Chedienne, exposés aux intempéries depuis 200 ans, ont vécu les vicissitudes des choses de ce monde, allant de la légende autour de Lyosio, débiteur à l'action des négociants, du Shanxi, co-créateur des mâts, qui font parler d'eux avec beaucoup de brio de nos jours. Bref, ces fameux mâts sont les témoins de l'honnêteté encouragée par la chambre de commerce. Les deux mâts sont les témoins de l'honnêteté. Ces édifices aux toiles jaunes dorées ne sont pas des palais impériaux. C'est le complexe du temple du sommet Bodhisattva au mont Wu Trai, par la province du Shanxi, en Chine. A partir de la dynastie des Trang, il y a plus d'un millier d'années, la tuile jaune fut définie comme matière exclusive aux édifices impériaux. Le complexe du temple du sommet Bodhisattva, tant du point de vue du format, des couleurs que des décorations, respire la magnificence impériale. Les travaux de construction de ce complexe de temple sur le mont Wu Trai commencèrent en l'an 480. Il y a eu des extensions au fil des siècles. Le portique multicolore du temple porte la dédicace au lieu sur un sommet miraculeux, calligraphié par l'empereur Kangxi. Mais ce qui est incompréhensible est que l'empereur eut mis un trait de moins au caractère chinois, sommet. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu fournir d'explication. Dans la cour centrale, les caractères au lieu sur le nom Wu Trai, gravés sur la stèle, furent aussi calligraphiés par l'empereur Kangxi. Par ces inscriptions lithiques, on peut pressentir que ce complexe de temple n'allait pas être un temple quelconque. Le complexe comprend la salle Maharaja, la grande salle du trésor puissant et la salle Manjusri. Devant la grande salle du trésor puissant, des pins millénaires rivalisent de charme avec les stèles. A l'intérieur de cette salle sont posées les effigies de Sakya Muni et du grand maître Tsongkrapa. Le Mont Wu Trai est considéré dans le milieu bouddhiste comme le sanctuaire du Bodhisattva Manjusri. Comme les peuples Han, Mongols, Tibétains et autres ont la foi en Manjusri, le sommet Bosattva devint, après la dynastie des Sombres au XIIIe siècle, un haut lieu des pèlerinages pour les Lamas Tibétains et Mongols. Les souverains de différentes dynasties profitaient juste de cette foi chez la population pour parvenir à l'unité des ethnies sur le plan idéologique. L'inscription en quatre langues sur cette stèle fut calligraphiée par l'empereur Tianlong lors de son sixième pèlerinage sur le Mont Wu Trai. Il expliqua en personne le sens de sa dédicace. C'était pour encourager la secte des jaunes du bouddhisme pour maintenir la paix dans le pays. La secte des jaunes fut dans le temps l'école dominante dans le bouddhisme. Mais ces termes « secte des jaunes » utilisés ici englobent les bouddhismes mongols et tibétains. Le Mont Wu Trai occupe une place prépondérante dans la culture du bouddhisme tibétain et Han. Comme celui est le plus proche de la capitale, les empereurs Kangxi et Tianlong, sous la dernière dynastie des Qing, séjournèrent au temple du sommet Bodhisattva lors de leur pèlerinage sur le Mont Wu Trai. C'est derrière cette porte que ces empereurs des Qing ont séjourné. Dans l'Antiquité, en Chine, le jaune était considéré comme signe de noblesse, et le pourpre de joie, de somptuosité et de richesse. Il y a 2000 ans, les palais impériaux sous la dynastie des Zhou étaient déjà teintés de pourpre, si bien que les sanctuaires adoptèrent par la suite briques rouges et tuiles grises pour décorer leurs édifices. Comme les empereurs avaient leur résidence provisoire ici, ce temple fut autorisé à utiliser les mêmes matériaux que ceux des édifices impériaux. Murs pourpres et tuiles jaunes sont les signes typiques d'un temple impérial. Musique